Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de mon 12 Bellicous, cité forum francophone de jeux d'histoire, de stratégie et de tactique. C'est mon petit patapon et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un jeu sorti il y a peu, pardon, et appelé Colonial Conquest. Alors ce jeu se déroule, c'est un jeu de stratégie au tour par tour et qui se déroule pendant la période victorienne et qui va nous amener jusqu'au début de la guerre, de la première guerre mondiale. Alors il est produit par les studios, il est développé par les studios Argonauts Interactive, qui est un studio 100% francophone basé au Québec. Les développeurs du jeu, enfin les acteurs qui ont participé au développement du jeu, sont tous aussi francophones, même s'ils sont un peu dispatchés un peu partout, car nous en avons à Montréal, certains se trouvent à Genève et d'autres même à Grenoble. Alors on va faire un petit peu le tour rapidement de l'écran de présentation, enfin l'écran de menu. Moi perso je le trouve très très joli, mais vous allez voir les graphismes, je les trouve sympas pendant le jeu, enfin c'est mon avis personnel, mais ils sont sobres, simples, mais vraiment très 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 sympas. Alors on va commencer à explorer, ça va être assez rapide, le menu de l'écran principal, l'écran du menu principal, pardon. On ouvre ici les options, on a sur la gauche les règles. Voilà, donc ici on a toutes les règles du jeu, et si on clique dessus, qu'est-ce qu'il se passe ? Et ben paf ! On se retrouve avec, sur Steam, avec les règles du jeu, mais là, ah misère, misère, c'est en anglais ! Alors pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, je vous rassure, dans les dossiers du jeu, sur votre PC, quoi, à la racine, vous trouverez un PDF, et un PDF en anglais, et un PDF en français, et c'est exactement la même chose que ce que vous trouvez ici. Ouf, on est sauvé ! Hop là ! Et puis, donc on revient, ici, les différents succès que vous avez débloqués, bon ben c'est les petits succès Steam, hein, qui s'afficheront. Les scores que vous avez atteints à la fin de vos différentes parties, bon alors pour le moment, vous voyez, 110 points, c'est pas énorme, et la 0. Mais j'ai une partie en cours, et donc, ben tant que je ne l'ai pas fini, je ne vais pas apparaître dans les scores. Voilà pour ça, la langue. Alors la langue, ben évidemment j'ai mis français, mais il y a aussi anglais, donc si je mets anglais, il faut que je relance le jeu pour que, pour l'avoir en anglais. Et puis en septembre 2015, donc a priori, il est prévu l'allemand, le russe, euh, pardon, l'espagnol et le russe. Les crédits, euh, les crédits du jeu, enfin bon, euh, voilà, pas grand chose à dire de plus. Ici, on montre le son, on montre la musique, ici, euh, nombre, euh, montrer les animations de combat, euh, off ou on, montrer les animations de combat de l'intelligence artificielle, sauvegarde auto, être dans le jeu. Voilà, ça, c'est les options, c'est fait. Ici, vous avez, ben, votre nom, évidemment, je l'ai flouté, mon nom Steam, parce que tout simplement, je n'ai pas envie que mes millions de fans se jettent sur moi et me demandent en ami, je ne m'en sortirai plus, ou pire, 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 imaginez, imaginez, si les paparazzi tombaient sur cette information, je ne m'en sortirai plus, évidemment. Donc, je l'ai flouté, et en dessous, ben, vous avez la version actuelle du jeu sur lequel, sur lequel je joue. Alors, on peut charger une partie, on ne sait pas ce qu'on va faire, on va faire une nouvelle partie, comme ça, et ben, je vais pouvoir vous présenter l'ensemble du jeu. C'est parti. Alors, le but du jeu, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est, il y a deux manières de gagner la partie. Soit, vous atteignez un score de point de victoire à atteindre, soit, vous éliminez, vous les tuez tous, vous éliminez tous les adversaires, et vous êtes le maître du monde. Voilà, alors, trois scénaristes nous sont proposés au départ. 1880, Rise to the Colony, un scénario historique où chacune des six grandes nations contrôle les régions qu'elle occupait historiquement vers 1880. Toutes les autres régions sont capturables, leurs valeurs économiques de défense et de points de victoire sont déterminées de manière semi-aléatoire à chaque partie. Ensuite, nous avons 1914, The Blink of War, un scénario historique où chacune des six grandes nations contrôle les régions qu'elle et ses alliés occupaient historiquement en 1914. L'Allemagne aura ainsi le contrôle de l'Autriche-Hongrie et de l'Empire Ottoman au départ. En outre, si l'ordinateur contrôle la Russie, la France ou la Grande-Bretagne, ce pays est en guerre avec l'Allemagne. Et inversement, si l'Allemagne est contrôlée par l'ordinateur, elle démarre en guerre avec la Russie, la France et la Grande-Bretagne. Ben oui, c'est la guerre de 1914. Toutes les valeurs de régions sont fixes et ne changeront pas en cours de partie. Et enfin, standard, les six nations jouables ne contrôlent que leur région nationale au début du jeu. Toutes les autres régions sont capturables, leurs valeurs économiques de défense et de points de victoire sont déterminées de manière semi-aléatoire à chaque nouvelle partie. Et ici, on a une petite aide. Hop ! Voilà ! Bon, ben, on dit exactement la même chose. Enfin, bon, là, c'est joli. Hop ! Voyons, voyons, voyons ce qu'on a en 1914. Eh oui, 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 oui ! Les Prussiens ! Et comme image, j'avais pas vu. Et là ? D'accord, très joli. Enfin, graphiquement, vraiment très joli. Ensuite, la difficulté, bon, soit ne vaut découverte, aucun avantage particulier pour l'IA. Et on va mettre habitué. Les points de victoire à atteindre. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Enfin, il y a peu, quoi. Voilà, c'est une partie... Si vous décidez de mettre 1500 points, le premier qui arrivera à 1500 points aura gagné. Si vous vous mettez ici, c'est la seule... C'est faut être maître du monde, quoi, en réalité. La seule condition est de tuer les tous. Le gagnant est celui qui conquiert le monde entier. Alors, dans ce jeu, vous pouvez incarner une des 6 nations majeures. Les 6 nations majeures, vous les avez là. L'Angleterre, enfin, la Grande-Bretagne, pardon. L'Allemagne, la France, la Russie, le Japon et les Etats-Unis. Alors, à chaque fois, vous avez une petite bulle explicative. Vous vous disant dans quelles conditions vous allez commencer. Ici, cela vous permet de changer l'expérience de l'IA. Alors, évidemment, plus l'expérience sera haute et plus l'adversaire IA sera redoutable. Donc, vous pouvez mettre les Anglais très mauvais et à côté, mettre le Japon très très fort. Ou la France, voilà, pour se venger de notre défaite contre... à Twickenham, d'il y a peu, là, du tournoi des 6 nations, pardon. Voilà. Enfin, ça, c'est un avis personnel. Ici, donc, on continue. Oui, alors, vous avez ces 6 nations majeures et toutes les autres sont des nations mineures. On va voir ça une fois qu'on aura lancé le jeu. Infos de régions aléatoires, attribuées aléatoirement, c'est à l'information des régions, valeurs économiques, valeurs militaires, etc. Alors, là, j'ai décidé de jouer avec la France, 1500 points. Donc, de toute façon, on s'en fout, ça, puisque de toute manière, je ne vais pas me lancer dans une partie pour cette présentation. On va juste jouer quelques petits tours pour pouvoir vous expliquer un peu le fonctionnement de tout ça. Allez, c'est parti ! Bien, nous voilà arrivés sur l'écran, on va dire, principal du jeu, puisque c'est sur cet écran que va se dérouler l'essentiel de l'action sur ce jeu. Alors, au début de chaque tour, vous avez la possibilité d'effectuer certaines actions. Par exemple, ici, nous sommes au printemps 1880. Je peux espionner, donc dépenser de l'argent pour espionner les régions adverses. Je peux construire, donc dépenser de l'argent pour construire des troupes ou des bateaux ou des flottes. Je peux fortifier une région. Alors, fortifier une région, ça permet aux défenseurs, quand il est attaqué, de tirer deux fois, notamment lors du premier tour. On va voir comment se déroulent les combats. La subversion, ça permet de dépenser du trésor pour tenter de renverser le gouvernement local de la région en faveur de votre nation. Et puis, ça peut permettre aussi, si vous n'arrivez pas à le renverser, ça peut permettre aussi d'acheter des troupes adverses et donc de les faire déserter. Elles ne viendront pas chez vous, mais elles quittent l'armée adverse. Donc, si vous comptez l'envahir, ça peut être sympa de diminuer les forces qui vont défendre la région que vous allez attaquer. Ici, aide économique. Alors, l'aide économique, ça peut permettre, par exemple, de donner de l'argent à une nation mineure. Et celle-ci investira dans l'armée. Et ça peut être intéressant si, par exemple, une nation ennemie vient à déviser sur cette nation mineure. Ça peut l'aider et contrer ainsi la nation ennemie dans son but d'expansion. Ça peut permettre aussi d'acheter la paix contre une nation majeure, alors que nous étions en guerre avec. Et ici, les mouvements. Vous pouvez faire des mouvements. Alors, les mouvements, vous allez voir, dans ce jeu, ils sont gérés d'une manière assez fine. Et vous allez voir l'interaction que ça amène avec le combat et la profondeur que ça amène au jeu. C'est bien sympathique. Et enfin, les informations que vous pourrez collecter en allant cliquer sur une région, à condition que ces informations, vous les ayez espionnées ou ils aient été portés à votre connaissance, par un autre biais, comme par exemple les events. Vous allez voir, il y a des events de temps en temps, à la fin, au début de chaque saison. Alors, on va faire... Ah oui, alors au début, on a un petit speech. Là, c'est Jules-François Camille Ferry. Vous venez d'être élu député républicain de Paris. Votre association, blablabla, blablabla, blablabla. Ça vous met un petit peu dans l'ambiance. Le contexte de la partie. Alors, on va faire le tour de... De l'interface. On retrouve ici menu et options. Alors, deux petites choses ont changé par rapport à tout à l'heure. On a d'abord les statistiques. Donc, statistiques de la partie. Donc, évidemment, tout le monde, tout est à zéro pour le moment, puisque ça n'a pas... On n'a pas commencé. Et on peut aussi, lâchement, abandonner. Et abandonner notre partie. Voilà. Parce qu'on est en train de se faire dépouiller. Hop. Ici, les différents drapeaux des nations majeures. Donc, vos nations et ennemies. Attention, Marc, c'est marqué nation et ennemies. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes forcément en guerre contre lui actuellement. Alors, on va cliquer dessus. Et là, quand on clique sur les drapeaux des nations ennemies, on a la table des conflits. La table des conflits indique quelles nations sont en guerre entre elles. Et depuis quand. Ce qui permet de mieux comprendre et suivre les conflits en cours. Elle indique aussi les scores respectifs en points de victoire. Et met un laurier sur le drapeau de la nation en tête. Donc, pour le moment, c'est le Japon qui est en tête avec zéro point. Zéro point de victoire. Il est en guerre avec personne. Donc, c'est évidemment consultable n'importe quand durant la partie. Si je clique sur ma nation, donc la France, j'ai un petit récapitulatif des différentes actions et des différents rapports d'argent que ça peut me rapporter mes territoires conquis. Donc, treasury spent, région de compte, le score que vous avez atteint à ce moment-là. Les régions income, ce que vous rapporte donc les régions que vous contrôlez. Ce qu'il y a actuellement dans votre trésor. Les ordres qui ont été donnés à vos espions lors du dernier tour. Le coût que ça vous a coûté. Là, vous avez vu, c'est en livre. En livre. Bon. La subversion ou la storm. La subversion cost. Eco-help la storm et eco-help cost. Alors, ici, par contre, ce qui est assez intéressant, c'est un facteur très important. Les différents facteurs offensifs et défensifs des troupes. Alors, vous voyez, par exemple, l'armée française. Alors, quand on parle d'armée, on parle de l'infanterie. Enfin, l'armée de terre, pardon. L'armée de terre. Elle a un facteur offensif de 5 et un facteur défensif de 3. Alors, 5, c'est pas forcément très bon. 3, c'est mieux. Alors, c'est calculé sur une base de 1 à 10. Sachant que le 1 est le meilleur. C'est-à-dire que l'armée qui aura 1 sera une armée très, très puissante. Je vous expliquerai pourquoi quand on parlera tout à l'heure de la manière dont s'effectuent les combats. Pareil, évidemment, pour le facteur défensif. Plus il est bas et plus il est efficace. Alors, évidemment, après, suivant les qualités de vos troupes, ça coûte plus ou moins cher. Donc, pour la France, c'est 30 000. Pour l'Allemagne, je crois, il me semble que c'est 60 000. Mais ils ont des facteurs offensifs et défensifs beaucoup plus bas. Et après, pour acheter des bateaux, c'est 100 000. Voilà. Ici, on a les rapports de guerre. Pas de rapport de guerre à consulter pour ce tour. Et Flash Info. France, pour le moment, il n'y en a pas. Flash Info, ce sont les différents events qui vont apparaître au fur et à mesure de la partie. On poursuit notre exploration. Et là, on vient sur le calendrier. Alors, le calendrier, nous sommes en 1880. Et nous sommes au printemps. Le jeu se joue par tour. Un tour représente une saison. Donc là, on est au printemps. Donc après, été, automne, hiver. Alors, ce qui est très important de retenir, c'est que, suivant les saisons, vous ne pourrez pas mener toutes les actions qu'on vous a proposées au début, quand l'écran est apparu. En effet, toutes ces actions ne sont disponibles qu'au printemps. Vous verrez que, durant les trois autres saisons, le nombre d'actions est restreint. Ici, 20. Alors ça, c'est le nombre de déplacements restants pour cette saison. Alors évidemment, je n'ai rien déplacé pour le moment. J'en ai 20. Si je me mets à déplacer une troupe, un groupe d'armée ou une flotte, toute seule ou avec des troupes embarquées, ça va me coûter un point de déplacement. Alors attention. Là est la finesse du jeu. Parce que, ce qui est très important, c'est de planifier l'ordre dans lequel vous allez donner vos points de déplacement à vos troupes. Retenez bien ce que je viens de vous dire. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera des combats. Ici, les points de victoire. Donc pour le moment, j'en ai zéro. Rien d'accumulé puisque je commence. Et ici, ma trésorerie. Alors, si on regarde la carte, on s'aperçoit que les terres... On peut zoomer et dézoomer. On va se mettre à peu près... Voilà, très bien. On s'aperçoit que les terres sont découpées en différentes régions. C'est ces régions-là qu'il va vous falloir conquérir. Là, je joue la France. Donc tout ce qui est en bleu, c'est chez moi. Donc vous voyez, j'ai aussi l'Indochine, le Cambodge. La France. Et puis là, une partie des Antilles. Alors, tout ce qui est en rouge sont aux Anglais. Tout ce qui est de cette couleur est aux Américains. Tout ce qui est de cette couleur est aux Allemands. Et puis les Japonais, c'est tout ce qui est en jaune. Et les Russes, c'est tout ce qui est en vert. Toutes les régions en vert. Ensuite, comme vous pouvez le voir, vous avez les régions en sorte de beige, marron. Ces régions-là, ce sont les régions mineures. Alors, les régions mineures, elles ne vous attaqueront pas. Elles sont là tout simplement pour se faire envahir par les 6 nations majeures. Par contre, évidemment, elles risquent de vendre chèrement leur peau. Surtout si elles sont appuyées économiquement par une autre nation majeure qui va vouloir mettre des bâtons dans les roues à votre expansion. Alors, on voit aussi... C'est pour ça que je trouve qu'elle est vraiment très claire, cette map. On voit du premier coup d'œil à quoi on a affaire. Par exemple, vous voyez l'Espagne. Ici, on a des montagnes. Ce qui veut dire que quand on va aller attaquer l'Espagne, si l'envie m'en prend, grâce à ces montagnes, les Espagnols vont pouvoir avoir un bonus défensif. Voilà. Pareil, là, vous voyez, vous avez une sorte de jungle... Non, pardon, c'est l'Oasis. Vous voyez, c'est pareil. Là, c'est la jungle. Tout ça, ça donne des avantages ou des désavantages aux défenseurs ou à l'attaquant. Donc, tout de suite, on voit du premier coup d'œil ce qu'il en est. On voit aussi que les zones maritimes sont découpées en différentes zones. Voilà. Et donc, ces zones maritimes, des fois, on a un petit drapeau à l'intérieur. Ça veut dire tout simplement que dans cette zone maritime, il y a plus de bateaux de la Grande-Bretagne, là, pour le coup. Et donc, c'est eux qui dominent la zone maritime. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai 30 navires français. Malgré tout, je ne domine pas la zone maritime parce que je pense que les Anglais, la Grande-Bretagne, doit avoir plus de navires que moi dans cette zone maritime. Alors, la carte est divisée aussi en théâtres d'opérations. Alors, les théâtres d'opérations, il y en a 8. On a l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, ici. Alors, tout ça, vous l'avez, évidemment, dans le décrit avec plus de précision dans le fichier PDF où vous avez le manuel de jeu. Vous avez l'Asie du Sud-Est et l'Océanie. Vous avez l'Europe. Vous avez l'Inde et le Moyen-Orient. L'Inde et le Moyen-Orient, merci. Vous avez l'Extrême-Orient. L'Amérique du Nord, l'Amérique et l'Amérique du Sud. Alors, les théâtres sont assez importants. Pourquoi ? Parce que si votre nation arrive à contrôler toutes les nations d'un théâtre, elle peut toucher jusqu'à 20 millions de livres tous les ans en plus. Donc, très intéressant de contrôler un théâtre en entier. Quand on regarde d'un peu plus près les différentes régions, on s'aperçoit aussi qu'on peut y voir des petites usines, des petites icônes en forme d'usines. Alors, ces icônes en forme d'usines représentent vos centres où vous pouvez produire des troupes et des navires. Alors, attention, ces régions sont super importantes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que dans ces régions-là que vous pourrez produire des troupes. Impossible d'en produire, par exemple, dans la région centre de France. Donc, celles-là, elles sont super importantes à garder. Si on va... Alors, je crois qu'on va aller faire un petit tour à Ceylan. Voilà. Si on va à Ceylan, on s'aperçoit qu'il y a un petit pentagone dessus. Alors, ça veut dire tout simplement que l'île est fortifiée et que, donc, elle va avoir un bonus lors des combats et, notamment, elle va tirer deux fois lors du premier tour des combats. On peut voir aussi des encres. Ces encres symbolisent la présence d'un porc dans la région. Alors, c'est assez important parce que si vous lancez une opération infibie sur un... sur un pays côtier, sachez que comme il y a un port, si à l'intérieur il y a une flotte, avant de pouvoir débarquer, il va falloir que votre flotte elle batte la flotte adverse et après, simplement, vous pourrez débarquer. Alors, évidemment, un combat avec... avant... un combat naval avant un débarquement amphibie, ça risque de vous faire perdre des troupes qui auraient dû débarquer si jamais vous perdez des bateaux durant le combat. Alors, on a aussi des régions qui sont grisées comme ici, la Suisse, bah oui, ils sont neutres donc on va pas aller attaquer les Suisses. Le Sahara, le Sahara est inaccessible, bah il fait trop chaud et puis le Groenland aussi par exemple, bah le Groenland est inaccessible bah parce qu'il y fait trop froid. Donc voilà, ces différentes régions sont totalement inaccessibles. On peut ensuite avoir des informations en passant tout simplement la souris, le curseur de la souris sur le pays. Alors là, évidemment, on n'a pas d'infos. Pourquoi ? Bah parce que soit elles n'ont pas été dévoilées, soit on n'a pas envoyé d'espions. Enfin pour le moment, on ne sait rien de ce qui se passe dans cette région. Et si jamais on clique dessus, et bien là, on va avoir les mêmes renseignements qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas donc en passant simplement le truc dessus, la souris sur le pays qu'on retrouve ici. Mais on peut aussi mener différentes actions qui sont donc menables au printemps. On peut par exemple espionner. Donc admettons que je veuille espionner on va dire l'Espagne. On va essayer d'aller attaquer l'Espagne. Admettons que je veuille espionner l'Espagne. Il suffit que je clique ici. L'espionnage donne des informations manquantes sur la région, notamment sa valeur économique, ses points de victoire et sa défense. L'information n'est cependant pas toujours fiable. La couleur des petits icônes donne une indication vert, fiable, rouge, peu fiable ou faux. Donc là, ça va me coûter 200 000 livres pour envoyer un espion chez eux. Donc j'y vais. Tac. Alors la fenêtre d'information donne des... Oui, donne des... donne... Pardon. La fenêtre d'information sur la région donne les détails sur le revenu, les points de victoire, le terrain ou la défense. Certaines informations sont inconnues pour les régions adverses non espionnées. Donc voilà, ça va nous donner les infos économiques. Donc revenu par région en fin d'année, 990 000. Sauf que vous voyez, c'est pas du tout sûr puisque là, on a un petit oeil rouge. Information militaire, bon, il y a 176 armées en présence, bon, c'est pas sûr non plus. Il y a 26 bateaux, bon, c'est pas trop sûr non plus. Il y a la présence d'un sport. Et il y a aussi ça qui est très important, montagne, et donc ça donne un bonus de plus 2 de tir aux défenseurs. Donc tout compte fait, je vais peut-être pas aller attaquer les espagnols tout de suite. On va s'occuper d'une nation peut-être un petit peu moins puissante. Donc vous voyez, là, il y a une petite icône. Alors cette icône apparaît et puis durant les autres saisons, je vais pouvoir aussi aller me prendre les renseignements que je viens de trouver. Mais bien évidemment, peut-être qu'ils ont évolué d'ici là. Donc plus vous attendrez d'agir après avoir une information, vous attendez de saison et moins l'information sera fiable, bien évidemment. On peut aussi, donc comme je vous l'ai dit, proposer une aide économique. L'argent transféré à un mineur est immédiatement utilisé par celui-ci pour s'acheter des troupes. Le montant sera indiqué dans l'icône qui apparaît sur la carte après votre action. C'est un bon moyen pour renforcer les régions que vos adversaires vont cibler et leur rendre la tâche plus difficile. Donc vous voyez, je peux dépenser de l'argent, même tout mon fric si je veux. Bon, on ne va pas le faire, mais c'est tout à fait possible. Pardon, toc. Et ici, on peut faire aussi de la subversion et comme je vous ai dit, chaque mise affaiblit la force défensive de la région d'un nombre variable de régiments au bout d'un certain nombre d'actions qui peut être conséquent. Il se peut même qu'un coup d'état se déclenche, qu'un coup d'état, c'est un coup d'état, ils ont oublié, un coup d'état, se déclenche vous donnant le contrôle de la dite région. Donc pour le moment, on ne peut pas le faire, mais vous voyez, si à chaque fois j'appuyais sur le bouton, et bien, paf, 100 000 en moins, ça me coûterait 100 000 et lui perdrait des troupes On va le faire d'ailleurs, on va le faire avec la Tunisie puisque je vais lancer une attaque sur la Tunisie pour vous montrer un petit peu le mécanisme du jeu. Alors, je la lancerai après, mais on va d'abord aller l'espionner comme je vous l'ai dit. Donc, hop, on voit, bon, les renseignements ne sont pas très bons, il y a 90 unités, par contre là, les renseignements sont excellents. Ils n'ont aucune flotte et c'est de la plaine, plus 0 au tir de défenseur. du défenseur. Donc, parfait, là, on a quand même des informations assez fiables. Donc, je pourrais, par exemple, faire de la subversion et c'est ce que je vais faire. Je vais dépenser 1, 2, 3, allez, j'ai dépassé 300 000 et il y a 3 unités qui ont déserté. On ne va pas aller plus loin parce que de toute façon, par la suite, je vais les attaquer. Du coup, maintenant, vous voyez, depuis qu'on a envoyé un espion, on a les renseignements ici qui se sont affichés, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec le type de terrain sur lequel on va avoir affaire. Maintenant, si je clique sur une de mes régions, voilà, notamment une de mes régions productrices, puisqu'elles ont une petite usine, je vais pouvoir construire. voilà, allez, on y va. Et là, je vais donc pouvoir construire pour un prix de 30 000 livres, par exemple, 157 unités au prix de 30 000 livres, ce qui fait que j'aurais dépensé 4 710 000. Alors, pour le moment, non, je ne vais pas en prendre autant. Je vais en prendre, on va dire, voilà, 83 et je vais acheter quelques petits bateaux. Je vais en acheter 29. Donc là, je suis dans le sud de la France. Tac, vous voyez, tout de suite, ils ont été crédités à mon armée qui est ici et crédités au niveau de mes navires. Si je clique sur cette, sur la, 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 le centre de la France, là où il n'y a pas d'usine, je peux, par contre, fortifier la région. Vous savez ce qu'on va faire. Alors, fortifier construit immédiatement un fort, ce qui double la valeur de défense de vos forces au premier round de la bataille. Les centres industriels ne sont pas fortifiables car ils sont déjà protégés par leur propre fortification. Donc là, j'achète, ça me coûte 1 million. Paf ! Voilà ! Si je voulais, par exemple, aller espionner chez les Allemands, vous allez voir que ça me coûte aussi plus cher que tout à l'heure. Rappelez-vous, quand j'ai espionné chez les Tunisiens, ça m'a coûté 200 000. Là, si je vais aller espionner les Allemands, ça me coûte 1 million. Un petit peu plus cher. Alors, revenons à nos armées. Et maintenant, on va attaquer les déplacements. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. En force de parler, j'ai la gorge sèche. Voilà ! Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que je souhaitais attaquer la Tunisie pour piquer la région. Là, on va dire que j'ai deux solutions. Soit je fais une attaque par terre. J'en ai même trois. Soit je fais une attaque par la terre en passant par l'Algérie. Soit je lance une opération amphibie avec mes 59 bateaux et mes unités qui se trouvent ici que je transférerai sur mon bateau. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était très important de prendre en considération l'ordre que vous allez donner de déplacement à vos troupes. Pourquoi ? Parce que vous allez voir tout à l'heure le combat se déroule en 20 tours. Ça correspond aux 20 possibilités de déplacement par saison. Et c'est là qu'intervient l'ordre de vos déplacements. Pourquoi ? Parce que par exemple si je viens ici que j'ordonne à cette unité de venir là donc je veux en prendre ils étaient 90 je vais en mettre 120 hop et je vais en laisser 5 ici oui, 4 4 plus 1, 5 vous allez voir. Voilà. Et donc j'ai 120 soldats qui vont venir ici. Ça je l'ai donné durant mon premier ordre. Il m'en reste 19. Derrière je vais ordonner à mes troupes qui sont ici d'aller en Tunisie. Et là je vais envoyer ma flotte avec 59 troupes. Et oui, c'est un bateau pour une unité. Alors un régiment représente 1000 soldats à peu près. Donc c'est un bateau pour un régiment. Et donc je vais organiser une opération amphibie. Mais cette opération amphibie va se jouer au second tour. Ce qui veut dire de combat. Ce qui veut dire que quand je vais lancer les combats je vais d'abord attaquer ici les combats vont se résoudre. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça marche. et au bout du premier round s'il n'y a pas de vainqueur va arriver on va jouer un deuxième round et c'est au deuxième round qu'arriveront donc en renfort mes troupes qui vont débarquer ici. Pourquoi ? Parce que je leur ai donné l'ordre de mouvement en deuxième position par rapport à celle-là. D'où l'intérêt de bien programmer. Parce que imaginez que je lance l'ordre à cette troupe-là en premier de venir faire son opération amphibie et débarquer là et après en second je donne à cette unité-là l'ordre de venir attaquer la Tunisie je vais me retrouver à 58 contre 87 je crois puisque j'en ai soudoué 3. Je vais me retrouver à 58 contre 87 lors du premier round et il y a de fortes chances que je me prenne une grosse trempe. Alors évidemment là la Tunisie ne va pas ramener de renfort puisque comme je vous l'ai dit c'est une nation mineure et les nations mineures ne font que se défendre on n'attaque pas les autres pays mais par contre je pourrais très bien avoir admettons envie d'attaquer Dutchland Sud et d'envoyer des renforts ensuite avec je ne sais pas ou plutôt Dutchland Nord autant pour moi et après d'envoyer une opération amphibie et de voir au troisième tour débouler une troupe allemande qui viendrait donc soit en renfort défendre en renfort avec ces unités là si toutefois lors des deux rondes précédents l'armée allemande n'a pas déjà été battue soit attaquer si par exemple au bout du premier round je bats les troupes ici ennemies donc la région m'appartiendra et me retrouver donc au troisième tour de résolution de la phase de combat avec une attaque des troupes allemandes une contre-attaque des troupes allemandes sur la région que j'aurais prise au tour précédent voilà j'espère que je suis bien je suis bien clair en tout cas c'est une partie très très importante du jeu et vraiment on s'aperçoit de la profondeur du jeu au fur et à mesure qu'il avance et qu'on commence à starter avec notamment les les unités les les nations ennemies les nations majeures alors une dernière précision sur les mouvements la distance quand vous faites un mouvement par mer ne compte pas c'est à dire que si je donne l'ordre là vous voyez j'ai donné l'ordre d'aller de la France du sud en Tunisie donc ça va se faire en une saison mais si par exemple vous allez le voir je vais le faire je donne l'ordre aux unités qui se trouvent en France dans le centre de la France d'aller renforcer le Cambodge merde d'abord je valide ici mouvement d'aller renforcer le Cambodge voilà donc je vais envoyer 8 bateaux avec 8 troupes et bien malgré la distance elle ne le mettra évidemment qu'une seule saison pour arriver au Cambodge alors vous voyez il y a le début de la flèche qui vous indique que les bateaux sont en partance et là vous avez la fin de la flèche avec le nombre de troupes qui vont débarquer qui vont arriver là vous la retrouvez ici à son point de destination si on clique dessus on peut annuler le mouvement si je clique là pour annuler l'ordre bon là je ne vais pas le faire voilà voilà une fois que vous avez passé tous vos ordres une fois que vous êtes sûr de votre coup et bien vous passez à la prochaine phase c'est parti et là il vous reste des points de mouvement êtes-vous sûr de vouloir aller au tour suivant oui parce que de toute façon c'est le début et puis là ce n'est qu'une démonstration préparez-vous au combat alors on va voir les différents combats qui vont se dérouler entre l'IA et et nous aussi donc là c'est le premier tour et là j'attaque la Tunisie c'est le premier tour Ah oui, ça se bat un peu partout Donc évidemment vous pouvez passer tout ça Si vous réglez ça dans les options au début Mais comme vous voyez Ça bouge quand même pas mal L'IA est assez nerveuse Et voilà On a vraiment un jeu très très vivant Surtout si vous montez Si vous montez le niveau d'expérience De l'intelligence artificielle Ça se bat dans tous les coins Alors vous entendez la musique et tous les bruitages sont vraiment bons aussi Enfin personnellement moi je les trouve sympa J'ai vu pire sur ce genre de jeu J'ai même modé sur ce genre de jeu Les sons Notamment March of the Eagles Où les sons de bataille faisaient pitié Même si ça reste un bon jeu Alors vous voyez ça peut durer un bout de temps Donc bon là je vous l'ai mis pour la démonstration Je vous l'ai mis pour la démonstration Le Japon qui s'en mêle dans les Açores. Ah oui, moi je me suis retrouvé avec les Japonais sur une partie qui avait pris l'Allemagne du Nord. Assez drôle. C'était assez drôle. Vous voyez, c'est assez impressionnant. L'IA est vraiment très 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 active. Alors évidemment, je vous le dis, j'ai mis la vue de tout le monde, de tous les combats pour le test, enfin la présentation. Mais après vous pouvez, je vous le répète, changer ça dans les options. Mais là, je vous le laisserai juste pour vous montrer un peu l'IA. Voilà. Et donc le tour est terminé. Et là, vous voyez, nous sommes passés en été. Et là, restriction au niveau des actions possibles. Je ne peux plus faire que du mouvement et aller chercher des informations quand c'est possible. Voilà. Toutes les autres actions que nous avions lors du précédent tour, on les retrouvera au printemps 1881 avec le trésor qui sera rempli par les différents impôts que nous toucherons. Alors, rapport de guerre. Le rapport de guerre propose plusieurs fenêtres de synthèse qui résument les ordres de mouvement sans attaque. Les batailles que vous avez lancées et celles dans lesquelles vos forces ont été impliquées. Avec le détail de vos pertes en troupes. Pertes et gains en points de victoire. Donc, bataille défensive. Ben voilà. On a fini par gagner quand même. Et résumé des ordres de mouvement. Alors, vous avez vu la bataille. Elle s'est déroulée. J'ai donc conquis la Tunisie. Vous avez retrouvé mes bateaux et mes troupes que j'avais envoyées pour la conquérir. Alors, une bataille, un combat. On va s'arrêter un petit peu dessus pour vous expliquer comment cela fonctionne. Alors, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé que chaque troupe avait un facteur défensif, un facteur offensif. Alors, ça va rentrer en compte, évidemment, durant les combats. Comment ? Tout simplement, quand une armée va attaquer, comme ça a été le cas, avec mes français, j'ai attaqué la Tunisie. Le défenseur va tirer en premier. Pour cela, pour chaque unité qu'il a dans la région et donc au combat, il va lancer un dé à 10 faces. Et pour chaque résultat au-dessus de sa valeur défensive, il va me faire une unité de perte dans mes troupes à moi. Alors, il faut savoir que pour les nations mineures, la base est 7 en attaque et 7 en défense. Donc, c'est assez difficile pour eux, évidemment, de résister contre des français qui ont 5 en attaque et 3 en défense. Une fois que les pertes ont été décomptées dans mes troupes, je riposte avec les survivants. Même principe, un jet de D10 à 10 faces et à chaque fois qu'un jet est réussi au-dessus de ma base, de mon facteur offensif, je détruis une unité adverse. A cela, sur ce résultat, viennent évidemment se greffer les malus ou les bonus de terrain. Bon, là, il n'y en avait pas. Évidemment, les bonus de terrain sont souvent en faveur du défenseur. Une fois que le tour est terminé, l'armée qui a subi le plus de dégâts en pourcentage fait un test de morale. Perd, pardon, autant pour moi, un point de morale. Alors là, c'est un petit problème pour moi, c'est que je n'ai pas trouvé le facteur de morale, je n'ai pas trouvé le moral qu'avait chaque troupe, ni dans le fichier PDF, ni sur Internet. Donc, c'est un petit manque qu'il y a. Enfin bon, on s'imagine bien que les troupes françaises ont un moral sans doute plus élevé que les troupes tunisiennes. Et donc, évidemment, quand ce moral arrive à zéro, l'unité adverse fait soit retraite, si elle peut, et soit est détruite, si elle ne peut pas faire retraite. Parce que, soit il n'y a pas de... Elle n'a pas de... Comme la Tunisie, évidemment, n'a pas de territoire à elle. La Libye, ce n'est pas chez elle, donc elle n'a pas pu se replier. Elle a été détruite, ou par exemple, si j'avais une attaque sur la Tunisie, avec beaucoup d'Allemands, qu'avant, ils prennent l'Algérie, par exemple. Si la Tunisie cède au niveau du moral, mes troupes en Tunisie cèdent au niveau du moral, eh bien, elles disparaîtront corps et biens, parce qu'elles n'auront aucun endroit pour pouvoir faire retraite. Aucune région amie pour pouvoir faire retraite. Alors, après le premier tour, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, au deuxième tour, j'ai mes navires qui sont arrivés et qui ont débarqué. Alors, ils ont été considérés comme renforts, ce qui veut dire qu'ils comptent dans le combat, mais par contre, ils n'encaisseront pas les pertes tant qu'il me restera des troupes dans l'armée qui avait participé au premier round. C'est-à-dire, j'en avais envoyé je ne sais plus combien, je crois, je ne sais plus d'ailleurs, une centaine à peu près. Tant que ce groupe-là n'aura pas été anéanti, je n'aurai pas de pertes dans les 59 que j'ai envoyés en renfort lors du deuxième round du combat. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment la finesse du jeu et l'importance de bien programmer ses ordres. C'est vraiment ce qui fait la profondeur de ce jeu bien sympathique. Alors, vous pouvez aussi envoyer des bateaux sans unité, vous pouvez les envoyer dans une zone adverse, sans unité dedans, donc il n'y aura pas de débarquement amphibie. Et là, on considérera tout simplement que c'est un raid, c'est-à-dire que pendant la saison, les bateaux vont y aller, vont aller dans la région que vous lui avez dessinée. Et si elle rencontre d'autres bateaux adverses, elle va se battre contre, et puis après, à la fin de la saison, elle reviendra à son port d'où elle est partie, tout simplement. Ici, quand on voit des petites flammes qui apparaissent dans la région, ça veut dire que l'attaquant a perdu, tout simplement. Et là, par exemple, j'ai une petite étoile, donc j'ai gagné. Voilà, voilà. Alors, comme vous voyez, c'est un petit jeu bien sympathique par un nouveau studio. C'est leur deuxième jeu, je crois, qu'ils ont produit. Ils ont aussi produit un jeu au tour par tour aussi de stratégie, mais là, c'est de la conquête spatiale. Et je vous engage d'ailleurs à aller faire un petit tour sur le forum de Mondus Bellicus, on en parle. Donc, en conclusion, pour moi, c'est un petit jeu qui vaut vraiment l'argent que vous allez dépenser dedans, parce que vraiment, il n'est pas cher. Il coûte moins de 10 euros. Vous pouvez le trouver sur Steam, vous pouvez le trouver sur Gamesplanet, mais aussi directement sur leur propre site à eux. Et franchement, pour 10 euros, vous en avez largement pour votre argent. C'est un jeu, vous voyez, il est joli. Il y a les musiques entraînantes, écoutez-moi ça. Vous n'avez pas envie de conquérir le monde avec une musique pareille ? Bon, des fois, c'est un petit peu trop... Il faut qu'il y ait des musiques militaires assez chaudes, quand même. Enfin bon, ça reste des musiques militaires. Non, franchement, pour l'ambiance, il est très bien. Les graphismes sont très jolis. Voilà, moi, le seul problème que j'ai trouvé, c'est ça, je n'ai pas été capable de trouver, mais si ça se trouve, j'ai mal cherché. C'est le niveau de morale des différentes troupes. Bon, c'est dommage, mais on s'en passe et je pense que peut-être que je vais avoir une réponse d'un d'entre vous qui va dire « Si, si, c'est là, va voir ! » ou peut-être une réponse des différents développeurs qui auront suivi cette petite présentation. En tout cas, bravo à vous, c'est un très bon petit jeu que vous nous avez sorti là. Et je pense qu'il est nerveux à souhait contre l'IA, mais alors en multi, ça doit être une tuerie. Et voilà. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette présentation vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube de Mondouze Bellicousse. Et puis, à bientôt sur notre forum, bien sûr. Allez, ciao, ciao ! On s'en va avec une belle musique anglaise. Lo, 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 lo. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501